Alors dans ces petits pots, on a de la sauce crème en champignons, on a de la crème liquide, un peu de beurre, un jus de viande, des rognons de beaufraie, de la moutarde à l'ancienne et du vin blanc, un vin blanc plutôt sec. Pourquoi plutôt sec ? Alors là c'est préférable pour la cuisine, sur le rognon de veau, la moutarde prend déjà pas mal le palais, on n'a pas besoin d'avoir un vin molleu ou liquoreux, ça n'apporte rien, c'est uniquement pour le déglaçage, ça va être le petit truc, la petite astuce du chef. Parfait. Parfait. Alors on commence par faire fondre un peu de beurre pour pouvoir saisir les rognons. Donc un beurre bien fondu, presque noisette. Noisette c'est-à-dire ? Donc le beurre noisette, c'est un beurre qui est un peu surcuit comparé à un beurre traditionnel, qu'on le laisse un peu plus autour dans la poêle, il y a des petits grains qui apparaissent et ça a un petit goût de noisette. Donc voilà pourquoi on l'a toujours appelé le beurre noisette. Alors là le beurre il est mousseux. Si on va le laisser tirer un peu encore, on se rassure du beurre noisette. Voilà donc une poêle bien chaude, bien fumante. Voilà là notre beurre là qui est bien réparti, on va saisir les rognons. Il faut une poêle bien chaude, il faut que les rognons éclaisissent de suite. Une belle coloration sur chaque rognon. Il faut une bonne hotte dans la cuisine aussi. Alors on va assaisonner, un peu de sel, un peu de poivre du moulin. Voilà là on voit que les rognons ils ont une belle belle coloration. Ça va bien saisi. Voilà, ensuite on va les débarrasser dans un égoutteur afin d'enlever l'excédent de matière grasse. Là on va garder la même bolle. On va commencer par mettre une demi cuillère de soupe de moutard à l'ancienne. Alors la moutarde, on va faire un peu chauffer dans la poêle. On la torréfait légèrement. Ça va développer sa save. Et donc là, le petit geste très important, on va déglacer avec un peu de bain blanc sec. On va pouvoir de par là récupérer l'ensemble des sucs qui sont dans la poêle. Et ça va donner tout le corps du rognon à la sauce. Voilà. Beaucoup de fumée. Beaucoup de fumée. Beaucoup d'honneur, beaucoup de saveur. Voilà, donc là, on fait bien réduire le vin blanc avec la moutarde l'ancienne. Donc toutes les saveurs vont bien se concentrer. Avoir un jus un peu lié. Là on devient sur une consistance comme un vin à licoré, un peu épais. Voilà, donc là on a bien tous les arômes des rognons. Tous les arômes de la moutarde à l'ancienne. On va y incorporer un peu de sauce crème aux champignons de Paris. Elle est faite comment cette sauce crème ? Alors cette sauce crème est faite à base de champignons de Paris, de bain blanc, de fond de veau et de crème. On met un peu de jus de viande maison. Donc un jus de viande traditionnel. Et un peu de crème liquide. Pour détendre le tout. Donc là c'est vraiment une sauce qu'on ne pas minute. Vraiment on laisse bien sur un feu vif. On laisse bien réduire, on laisse bien concentrer les saveurs. Voilà. Toujours goûter. Toujours goûter, très important. C'est important parce que sinon après on ne peut plus revenir en arrière. Il faut toujours corriger le plat quand on peut. Là on rajoute des rognons. Voilà. On ajoute délicatement les engendées de sauce. Voilà. Voilà, on a une sauce bien épaisse. Bien concentrée. On s'assume très fort la moutarde. Le plat est prêt à servir. Chaque avion, on bûche au tout le monde en force. On s'assume très fort la moutarde.